la variation 6 alors cette variation est intéressante pour le rythme déjà deux doubles croche croche deux deux croche deux deux croche et puis ensuite pour les petites notes piquées là sur les doubles croche alors moi je les fais en moitié inférieure pour pouvoir bien détacher vraiment qu'il y ait une petite séparation entre chaque note et ensuite sur la fin de la variation la mesure 79 et ben on a un dos qu'on peut faire avec un quatrième extension c'est à dire qu'on tire un petit peu le quatrième plus loin voilà alors faut faire attention parce qu'on a tout le temps un fa bécart un seul bécart à cet endroit là mettez vous sur un sol dièse comme ça c'est plus facile de faire votre extension puis du coup vous l'avez derrière vous êtes prêt pour le sol dièse derrière donc dès la mesure 79 à vous placez tout de suite avec deux trois collés et puis comme ça c'est pas dur d'aller chercher l'extension du dos voilà donc je vais commencer par jouer la voix de solo 4 5 6 on on Maintenant la voix de Géloin. Comptez bien 3 accroches sur les noires pointées. 4, 5, 6. Voilà, alors c'est chouette à jouer avec la première voix, parce que du coup vous vous retrouvez souvent en tierce. Le solo est la voix de Violon 1. Donc là vous pouvez vous faire plaisir, c'est joli. Alors maintenant je joue la voix de Violon 2. Pas très difficile, par contre il faut bien compter jusqu'à 6 et finalement c'est intéressant à jouer quand même. Pas besoin de travailler beaucoup, mais par contre le jouer une ou deux fois c'est bien. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Voilà pour la voix de Violon 2. Donc qui permet de bien compter 6 croches dans chaque planche pointée. Et maintenant pour terminer, je joue la voix des Violon 7 contrebasse. qui est la voix des Violon 7 contrebasse. Qui est la voix des Violon 7 contrebasse. Donc c'est intéressant à chanter aussi la voix des Violon 7 contrebasse. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Voilà pour la variation 6.